Musique Les désastres sont souvent bons. En tout cas, c'était le cas pour Thomas Edison en 1914. Il a eu un incendie terrible, terrible, terrible qui a ravagé tous ses bureaux. Le problème, c'est qu'il a eu une perte estimée à 2 millions de dollars. Mais à l'époque, les assurances ne lui ont remboursé que 238 000. Pourquoi ? Parce qu'ils ont jugé que le bâtiment était censé être en béton et que le béton ne prend pas feu. Mais le plus intéressant, c'est que pendant l'incendie, son fils Charles, qui alors était âgé de 24 ans, n'arrêtait pas de le chercher partout, 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 partout. Et il l'a trouvé complètement abattu au sol, au milieu des flammes, en train de regarder tout ça, les cheveux au vent. Il avait 64 ans à l'époque. Et il regardait tout ça. Et son père, il fait, papa, il faut sortir de tous ces crous. Il fait, mais elle est où ta mère ? Il lui dit, je ne sais pas, il dit, va la chercher, ramène-la ici. Je veux qu'elle soit, elle voit ça. Parce que c'est la dernière fois qu'elle va le voir. Une fois qu'ils ont réussi quand même à ramener la maman, à le faire sortir, il a continué à regarder le feu en dehors, depuis la rue. Et il a dit, il y a quelque chose quand même de très précieux dans un désastre. C'est que ça efface toutes les erreurs. Eh bien, merci mon Dieu de me permettre de recommencer à zéro. La magie de l'histoire, c'est que trois semaines après ça, Thomas Edison avait inventé le phonographe. C'est pour dire que, à toute chose, malheur est bon. Je le dis souvent, parce que j'ai eu une multitude de malheurs dans ma vie. Mais plus je résistais dans le passé par rapport à ces malheurs, on va dire ça comme ça, plus au contraire, je me trouvais empêtrée dans un malheur encore plus grand. Le jour où j'ai commencé à accepter ces malheurs comme une occasion de renouveau, une opportunité, une aubaine de quelque chose, ça a fait une sacrée, sacrée, sacrée différence. Donc, pour moi, posez-vous tout le temps les bonnes questions quand vous avez un désastre qui vous arrive. La pire des choses à dire, c'est, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Et puis le cerveau, il me dit, parce que tu le mérites, parce que tu es bête, parce que tu es trop con, parce que tu n'as pas de chance, parce que tu es fauchée, et que tu finiras fauchée toute ta vie. La pire des choses, c'est de poser les mauvaises questions. Quand vous vous posez les mauvaises questions, et une d'entre elles, c'est, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Vous n'allez avoir que des mauvaises réponses. Le mieux, c'est de poser des questions intelligentes. Et c'est ce qui fait la différence entre les génies et le comète des mortels. Les génies, ce n'est pas qu'ils sont épargnés par rapport au malheur. Ils les ont, comme tout le monde, mais ils se posent les bonnes questions quand ça leur arrive. Au lieu de dire, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Je suis Thomas Tegustin, ça fait plus de 40 ans que je suis dans la recherche, et tout est parti. Il dit, oh non, ça a effacé toutes mes erreurs, je vais pouvoir recommencer et en mieux. En fait, c'est de se dire, qu'est-ce que ça m'apporte de nouveau ? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte ? Qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau ? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers cet événement, etc. ? Ça, ça vous amène à une toute autre place. C'était Néhidrachet avec Didette et ce petit rabat avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. N'est-ce pas, Didette ? C'est comme une chanson. Didette, on fait une petite chanson ? Allez, on chante. Youhou ! Bravo, Didette ! Bravo, bravo ! Et bien voilà, j'étais Néhidrachet en chanson avec Didette. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501